Eh bien salut à toutes et à tous c'est Exa, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel UHT Run Et aujourd'hui on se retrouve pas pour un UHT Run, normal entre guillemets, on se retrouve simplement pour un UHT Run en Nightlight Alors qu'est-ce que Nightlight simplement, enfin Nightlight je ne sais pas trop comment ça se dit C'est tout simplement un concept que j'ai vu sur une vidéo américaine Donc qui consistait simplement à mettre les meilleurs moments des UHT etc etc Et donc du coup c'était plutôt cool, donc j'ai vraiment bien kiffé Donc j'ai vu que des Youtubers français comme Wolf et Guep ont repris également ce petit concept Donc je me suis dit pourquoi pas on va tester, dites-moi donc voilà en commentaire si ça vous plaît Tout simplement donc voilà donc simplement la vidéo ne va pas durer tellement de temps Je tourne en retour des 10 minutes, c'est tout simplement parce que je vous mets donc pour ceux qui n'auraient pas compris Les moments les plus forts et donc du coup c'est plutôt cool, voilà Donc là vous allez voir que je vais avoir quand même pas mal de chance comme vous l'avez vu dans le titre De toute façon c'est la partie la meilleure, c'est l'une des meilleures parties que j'ai faites en UHT Run De par mon stuff, de par pas mal de chance également Donc comme vous allez voir j'ai trouvé quand même pas mal d'or, pas mal de diamants Voilà donc j'ai vraiment pas à me plaindre au niveau de ça Donc j'ai eu une petite underpearl, là bon elle va finir dans les oublis de l'enfer car je vais un peu la faire il y a un moment Et donc du coup voilà, j'aurais pas dû la laisser dans mon inventaire, je le savais Mais bon c'est pas bien grave, donc là je vais trouver du diamant donc comme vous pouvez le voir Et donc du coup je vais pouvoir finir mon full diams Donc c'est vrai que j'ai trouvé quand même pas mal de diamants donc à ce niveau là c'était vraiment cool Donc j'ai pu mettre full diams et j'en ai encore assez donc voilà pour faire des enchantes et tout et tout Donc c'est plutôt cool, là c'était le petit moment de stress, de panique Le petit moment un petit peu The Walking Dead, il y en a toujours un petit moment comme ça dans les yeux à Sharon pour moi C'est un petit moment où tout simplement, tu ne sais pas pourquoi mais tous les mobs t'arrivent sur la gueule Bon là pour l'instant ça allait quoi, il y a eu un petit squelette, un petit creeper Mais là vraiment voilà c'est bonjour, bonjour, bonjour tout Enfin voilà j'ai pas tout compris, je sais pas pourquoi il y a eu toutes ces mobs d'un coup Il y en a encore là, alors là je sais que les agros des zombies sont assez what the fuck Enfin en soit si vous agro un zombie, tout le peuple arrive mais vraiment là j'étais assez surpris Mais bon ça va vu que j'ai eu un petit peu d'or en récompense donc c'était plutôt cool Voilà donc là je vais profiter donc de simplement que je vais faire les enchantes Pour vous parler d'un truc tout simplement, j'utilise le pack de texture donc de la polygaming Et faire donc de la paye donc créé par Yohan, par Yohyokong, excusez-moi Yohan quoi Donc voilà, donc merci à lui c'est vraiment super et j'adore vraiment tout simplement Le diamant rouge c'est quelque chose que je kiffe pas mal à l'époque Mais voilà c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de pack de texture qui peut tout simplement fournir des trucs comme ça Donc voilà, donc c'était plutôt cool, donc vous allez voir que dans cette partie en fait j'ai eu plutôt de la chambre Donc déjà bon je me suis fait une sharpness 3 en diamant comme vous le voyez, comme vous l'avez vu Et puis je vais trouver un petit nether, voilà, au cas de l'air Donc je me prends une petite boule de feu, un petit blaze, un petit blaze random tu vois Il passe par là, il y a même un petit truc de lave devant une coulée de lave Du coup bon je décide d'aller la boucher parce que c'est vrai que c'était un petit peu dur d'accès du coup Donc voilà, donc là vous allez voir au timer donc il reste moins de 2 minutes Mais j'avais vraiment aimé voir les potions de force parce que sharp 3 en diamant avec potion de force ça pouvait être juste mais monstrueux Donc du coup je décide de faire les potions de hardcourt au moins Et puis sur l'un des derniers blaze au final que je vais tuer, je vais avoir une petite blaze rod Donc bon là pour l'instant on n'y est pas encore bien évidemment Mais voilà donc là on est mi top et je vais pouvoir faire les potions de force Donc c'est plutôt, on va pas se le cacher, c'était plutôt cool, bon j'avais pas récupéré la redstone Donc du coup je vais pas les allonger en 8 mais c'est pas bien grave j'en ai 3 de 3 minutes donc ça fait 9 minutes Donc c'est plutôt cool tu vois les calculs et tout moi je connais Donc voilà donc là j'avais peur de trouver des gens en fait avant que j'avais les forces Donc là j'ai les forces donc je me suis dit allez c'est parti Je me suis dit est-ce que j'en refais ? Allez no care, no care on a pas le temps J'ai même pas récupéré la lambique je crois si je l'ai, bon my bad Donc je vais me balader tout simplement jusqu'à voir le petit pseudo là-bas Alors je prends une strength, donc comme vous allez voir il n'y a pas énormément de joueurs vu que c'était une heure un petit peu tardive Mais c'était assez sympa donc là je lui mets 3 coups et je vais le tuer Donc c'était assez, assez, assez broken hein voilà là vraiment voilà on va pas se le cacher j'étais assez puissant hein on va pas se le cacher Donc voilà donc là je vois que lui aussi avait une petite fortress du nether vu qu'il s'est fait des petites potions de soin Je récupère une potion de force également donc c'est plutôt cool Là on me shoot donc j'ai pas trop aimé donc du coup tu vois je me cache derrière les armes J'ai vu à peu près où est-ce qu'il était donc c'était l'essentiel donc je vois qu'il vient pas je croyais qu'il allait venir Donc je décide de bien placer mes potions voilà je m'embrouille un petit peu tu vois mais bon ça va quoi Donc là je décide d'aller voir le même donc je vois qu'il y est plus Donc je me suis dit peut-être qu'il est descendu ou peut-être qu'il allait de l'autre côté Et puis là je revois un pseudo donc à travers les montagnes du monde je ne sais pas comment je l'ai vu Mais voilà donc là bon je vois le petit joueur donc je décide de le suivre et là je vais le calimer Alors 5 flèches mais alors les 5 flèches voilà je sais pas comment j'ai fait parce que comme vous le savez voilà je suis pas un excellent niveau à l'arc Mais vraiment j'étais assez satisfait de moi quand j'ai vu ces petites flèches au calme Donc là j'avais vu deux mecs en fait ils avaient pas l'air de se taper du coup j'arrive pas derrière un je commence à le taper Puis là donc j'essaie de voir un peu la force, la régène, l'absorbe et tout qui me restait Puis là je me dirai vers donc son pote enfin enfin en soit ils étaient pas en ali Mais voilà je les avais vu un peu plus tôt ensemble donc voilà il se tapait pas forcément donc je ne sais pas trop Bon en tout cas il faut dire que je l'ai quand même assez dégommé donc je prends une strength pour être en force qu'on se sente au cas où Je me fais avoir par derrière excusez moi je suis encore un petit peu malade Et donc du coup bah j'ai 17 pommes en or plus les potions offling donc c'est cool Donc là il va être là donc il va me mettre quelques flèches En soit il a pas un arc très très puissant mais c'est vrai que ça fait quand même un petit peu mal Donc là je bois la strength Je bois la strength donc là j'y vais Je sais pas trop comment je me suis débrouillé mais je me suis pris deux coups sans lui en mettre un Il va me bloquer un petit peu dans l'eau donc là c'est vrai que ça aurait été le moment un petit peu de panique Je vais vraiment être bloqué dans l'eau et là au lieu de retourner donc sur la terre Je préférais bouffer une pomme un petit peu trop gourmand allez vous me dire Car du coup bah je me suis pris encore des flèches encore et encore Et c'est vrai que là ça commençait à être critique niveau vie donc il me manquait 3 coeurs enfin voilà Donc c'était assez chaud donc au final je décide de partir parce que pour mon sting power bah c'était pas bon tout simplement Donc là j'essaye de me cacher il arrive quand même à me tirer partout j'étais à deux doigts de voir les heals Vu que ça me remontrait des coeurs en soit directement donc je reprends une autre pomme vous allez voir j'étais à 18 pommes Et là je suis plus qu'à 10 donc là il vient bon il prend les petites pommes Je voulais essayer de boquer un petit peu dans l'eau mais je me suis dit allez voilà j'ai une très bonne épée donc au final je le défends j'ai perdu 4 coeurs Mais bon c'est pas bien grave bref j'espère que cette petite vidéo vous a plu Dites moi en commentaire donc si ça vous plait donc ce genre de vidéo un peu un peu voilà un moment fort et tout En tout cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert à vous abonner à la chaîne à partager la vidéo comme d'habitude le petit commentaire qui fait plaisir Et puis on se retrouve tout simplement pour de prochaines vidéos c'était XA bye tout le monde Je vous remercie de voir tout ce genre de vidéo Merci à toi Merci à toi